Générique 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 A tous, bienvenue, mesdames, messieurs. La société civile vende beau contre ce que beaucoup qualifient de marche forcée et continuelle des députés de la majorité parlementaire pour la modification de la loi fondamentale. C'est le moins qu'on puisse dire au regard des derniers développements de l'actualité sur la question qui vous souviennent. Après WANEP Bénin, c'est la plateforme électorale des OSC, organisation de la société civile du Bénin, qui, à son tour, donne de la voix. Elle dit s'opposer à toute précipitation préjudiciable à la démocratie, tout en appelant au sens de responsabilité et de patriotisme des acteurs engagés dans le processus en cours. Des OSC coalisés contre un toilettage à la va-vite de la constitution béninoise. Urgence vraiment signalée. C'est le thème, mesdames, messieurs, au menu de votre émission Débat du jour. L'instant analyse avec Halmec Gandaro, acteur de la société civile. Il est le président de l'ONG Changement Social. Halmec Gandaro, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir, vous nous venez. Le plaisir est grand, d'autant que ça fait un petit moment qu'on a eu Halmec par ici. Merci pour la disponibilité. On sait l'agenda très, très chargé, l'homme également très sollicité. En face de lui, Serge Prince-Aboudjan, c'est son nom juriste. Il est également acteur de la société civile, président de la CDDH, la coalition des défenseurs des droits humains au Bénin. L'homme très actif, regardant sur des questions de droit. Serge Prince-Aboudjan, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour, amiral Halmec, et bonjour aux téléspectateurs qui nous accompagnent. Merci, merci vraiment pour la disponibilité initiée. Oui, député du bloc de la majorité parlementaire, le processus d'amendement de la constitution, en sa forme actuelle, inquiète la plateforme électorale des organisations de la société civile. Sa position, elle a fait savoir à la faveur d'une conférence de presse. Une sortie que d'aucun cas les fit de trop, quand on sait que bien avant, elle, il y a eu Wanep Bénin, qui également a donné de la voix. Raison, nous avons sur ce plateau deux acteurs de la société civile. Que se passe-t-il ? Les sorties récurrentes des acteurs politiques ne sont-elles pas suffisantes ? A quel rôle joue-t-elle ? Quand on sait, en tout cas, qu'en apparence, le Bénin se porte au meilleur de sa forme. Serge Prince-Aboudjan, là, la question, je vous la pose directement. Beaucoup s'interrogent. Quand les acteurs de la société civile commencent pas à donner de la voix, franchement, souvent, c'est pour faire monter à ce qui paraît l'adrille à l'île. Il se passe quoi ? Merci. Merci pour cette invitation qui nous permettra d'échanger un peu sur cette sortie de la plateforme des OSC en matière d'élection. Oui. Pour bien faire la part des choses. Je comprends votre question, puisque vous avez dit dans votre introduction qu'apparemment, il n'y a pas de crise. Vous avez bien utilisé cette nuance, ce qui veut dire que vous-même, vous savez que quelque chose ne va pas. Parce que l'apparence est parfois trompeuse. Oui. Non. Vous observez. Il suffit de faire un point dans la population, vous verrez bien les craintes de la population. Ça se manifeste, ça s'exprime à travers tout ce que nous observons, même au marché d'entreprise, ça s'exprime. Les gens sont inquiets. Inquiets dans le sens que, bon, on ne comprend plus. On ne comprend plus fondamentalement les objectifs qui sont fixés par ceux qui ont la mission de représenter le peuple, puisque tout se fait à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que dans cet environnement, il était utile d'avoir la sortie des organisations de la société civile. Mais je voudrais bien expliquer ceci qui me paraît important au début. Allez-y. Vous voyez, la plateforme des organisations de la société civile en charge des élections n'est pas à sa première sortie. C'est vrai. C'est l'une des rares fois où il y avait, je dirais, même une sortie hebdomadaire de la plateforme qui, au fur et à mesure de l'évolution du processus, sortait pour nous indiquer les pistes, les propositions, les difficultés, la sensibilisation. Ça a beaucoup joué dans le choix du présent actuel. Vous avez vu leur sortie lorsqu'on a voulu faire les élections municipales. Donc, ils sortent toujours lorsqu'il faut parler des élections. Et donc, il ne faut pas faire la confusion entre la sortie de la plateforme en charge des élections et la sortie des autres plateformes de la société civile qui existe. Moi, je voudrais bien qu'on dise aussi. Ils sont dans leur rôle. Ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Ils l'ont toujours fait, en tout cas ceux qui sont dans la plateforme des OSEAN, ceux qui concernent les élections. Et donc, je trouve que c'est normal. Maintenant, si on aura à discuter, on verra bien tout ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Mais avant, dites à tous ceux-là qui disent oui, mais il y a eu beaucoup de voix déjà, de données par rapport au processus en cours et que, de ce point de vue, la plateforme n'avait pas de sortie à faire en plus. Que répondez-vous ? Vous voyez bien la méthode. Ça a été décliné dans leur déclaration. Ils ont fait un atelier où ils ont discuté sur les sujets. Regardez les autres déclarations. Vous verrez bien que ce n'est pas la même méthode. C'est l'heure à faire. Les OSEAN en charge des élections, c'est l'heure à faire. Ils ont tout un système. N'oubliez pas que c'est encore la plateforme qui fait ce que nous appelons le suivi des déclarations de campagne. N'oubliez pas. C'est eux qui évaluent jusqu'à aujourd'hui. C'est la toute première fois au Bénin où, sur des années, on suit réellement ce que fait le président par rapport à ce qu'il a dit à la population. C'est encore cette plateforme qui, chaque année, nous donne un rapport d'évaluation. Donc ce n'est pas des gens qui viennent seulement pour parler. Je crois que pour ça, je les loue et je les félicite, je les encourage parce qu'on ne dirait pas que pour cette sortie, ils avaient les OSE, parce qu'ils avaient les partenaires. C'est ce qu'on leur repose souvent. On dit que les organisations de la société civile ne font pas le travail lorsqu'il n'y a pas un partenaire derrière. Voilà des gens qui ont pris leur responsabilité depuis des années et qui travaillent avant, pendant et après les élections. C'est très, très important. Et moi, je voudrais vraiment personnellement les féliciter pour continuer dans ce climat où on semble diviser le pays en deux. C'est ça qui est triste dans ce pays. On reviendra tout à l'heure au continu. On veut toujours démontrer dans ce pays qu'il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Le pays n'est pas fait que pour des gens qui sont pour ou pour des gens qui sont contre. Il y a des gens qui veulent dire la vérité, quel que soit ce que ça coûte. Je crois que dans la déclaration, en tout cas ce que moi j'ai lu, ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. On y revient pour apprécier. Ahmed Ghanahou, à l'occasion de cette sortie, on a pu nous rendre compte de la présence du président de l'ONG, le gouvernement social Bénin, en la personne de vous-même. On sait que vous êtes à l'avant-garde de l'épanouissement collectif. Et on sait aussi que la démarche actuelle de ces députés, c'est pour arriver à ce but-là. Et ils ne comprennent surtout pas certaines prises de position qui pour eux n'ont que l'objectif. Les démotiver et ensuite imparter, influencer la décision qui sera celle finalement du chef de l'État qui est très attendu sur la voie empruntée. Et Radmel Ghanahou, suriez-vous de ceux-là qui jouent les troubles faites ? Merci Joël. Voilà, il y a quoi de drôle là ? Bonjour chère René. Effectivement, Chaman Social Bénin était représenté à très grande personne et beaucoup d'autres jeunes hier dans la présentation de cette déclaration. Et nous sommes aussi membres de la plateforme, ça c'est vrai. membres de la plateforme parce que justement Chaman Social Bénin fait le suivi des engagements relativement aux droits civils et politiques, entre autres engagements internationaux, droits de l'homme. Et la plateforme, vous voyez, quand on parle d'élection, c'est qu'il y a en jeu les questions liées aux droits civils et politiques. Donc notre position dans la plateforme, c'est de veiller, comme il l'a mentionné, c'est de contribuer, disons, au travail de la plateforme et en insistant, en mettant la sens, en nous assurant que les questions, le focus qui nous intéresse aux droits civils et politiques soient justement pris en compte. Donc à ce titre, nous cautionnons à 100% la déclaration de la plateforme. À 100% ? À 100% la déclaration, nous la cautionnons. Nous avons toujours à l'esprit, nous avons toujours à l'esprit que 90 a été l'œuvre des forces vives de la nation. Et nous avons toujours à l'esprit qu'à l'édio, en 90, il n'y avait pas 90% ou bien il n'y avait pas 50% de représentants du PPB. Donc l'approche, la logique, quand on dit « forces vives de la nation », ça ne s'était pas en fait réduit aux membres de la dignité du PPB. Bien au contraire, ils étaient minoritaires par rapport aux autres tendances. Et il y a eu vraiment un débat des forces vives de la nation. Donc la compréhension que nous avons des forces vives de la nation ne nous amène pas en fait à nous rabougris ou bien à nous effacer devant le BMP. Nous avons à cœur et nous avons conscience de ce que l'héritage démocratique qui est en train d'être géré actuellement ou bien qui est en train d'être à la limite saccagé, en ce moment, est un héritage collectif, un héritage pour lequel nous avons notre droit, nous avons une certaine obligation d'expression de notre opinion. Donc chacun va cautionner ce qui adviendra de bien comme de mal parce qu'il s'agit en fait d'une synergie d'action des forces vives de la nation. Donc en toute connaissance du cause que vous y étiez. Voilà, il faut que de façon pédagogique, comme il a démontré, nous fassions comprendre que en tant que forces vives de la nation, même si la gouvernance depuis deux ans ne semble pas nous reconnaître cette position, en tant que forces vives de la nation, nous avons l'obligation de nous exprimer sur ces questions-là. Je pense qu'avec le temps et avec la pédagogie, peut-être ceux qui commencent de plus en plus par assimiler le BMP aux forces vives de la nation vont comprendre en fait que c'est suffisamment dangereux que de traiter des questions nationales de cette façon. – Ah oui, c'est Prince Aboudjan, s'il y a une question qui est vraiment revenue avec cette sortie de la société civile, c'est celle de l'inclusion mais perçue comme une exclusion. Pour faire clair, les auteurs de la société civile ont m'attelé plus d'une fois que le choix et les options qui sont en cours de connaître un aboutissement doivent être inclusives, mais ce qu'ils observent c'est plutôt de l'exclusion. Or, il s'agit de la majorité parlementaire qui a pris l'option après, disent-ils, discussion avec la minorité, même si aujourd'hui la minorité dit non, n'avoir pas été véritablement associée. Est-ce que cela n'est pas suffisant pour comprendre la démarche qui se fait actuellement ? – Merci. Je voudrais, pour préciser ce que j'ai dit à l'entame de mon intervention, présenter une déclaration de la plateforme, un extrait de déclaration luminaire de la présidente, madame Fatoumata Batokozossou, c'était le 30 juin 2015. 30 juin 2015. – Vous tenez d'aller à cette date ? – Oui, oui, je tiens. – Allez-y, on comprendra pourquoi. – Parce que beaucoup, j'entends dans la ville, où est-ce qu'ils doutent, ils sortent, pourquoi ? – Il faut bien qu'on précise cela. Le 30 juin 2015, au lendemain des élections, que je dirais, municipales, il y a eu une conférence de presse de la plateforme, et la présidente disait ceci, je le cite. « Il y a eu une veille citoyenne avant, pendant et après les élections. C'était pour travailler à avoir des élections apaisées au Bénin, et que la Chambre électorale de mobilisation a mené des activités préélectorales. Ainsi, ils ont déployé plus de 276 différentes ONG de veille citoyenne sur le terrain. En 2015, je le cite là, je ne veux pas aller plus loin, en 2015 déjà, ils annoncent que eux, dans leur travail au niveau de la plateforme, ils font un travail avant, pendant et après. Donc, que ce soit clair que la sortie de la plateforme est un événement qui est pratique dans leur comportement, puisqu'on annonce une élection et ils doivent sortir. Donc, cadrons-le dans ce contexte et on appréciera mieux. Maintenant, la question de l'exclusion. La question de l'exclusion. Je crois qu'il y a une jurisprudence célèbre de la Cour constitutionnelle, en tout cas qui n'est pas encore, dont le revirement n'est pas encore fait, et qui indique que, bien que la majorité ait son droit, ait son droit, la minorité également a son droit. Le droit des coûts de la minorité. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire, le droit a évolué, le droit de la minorité a évolué et est maintenant, je dirais, en place, en bonne place. Et la Cour constitutionnelle l'a rappelé la dernière fois, lorsqu'il s'est agi de mettre en place les organes de l'Assemblée nationale ou à la suite d'une majorité écrasante, la Cour aurait dit que non, vous devez tenir compte de la minorité. Et c'est déjà dans le principe tel que vous avez vu dans le choix aujourd'hui, dans les institutions. On donne la place à la minorité. Sinon, on aurait eu des personnes, uniquement des personnes au coste des pays, on aurait eu uniquement des personnes, parce que c'est la majorité. Mais pourquoi là, on écoute la minorité qui donne ? Parce que le droit a évolué. Venant ici, les gens expliquent qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus. J'ai même entendu un député dire, donnez-nous quelques temps pour qu'on aille discuter. On a entendu publiquement. Ce qui veut dire qu'il y a une absence de dialogue, de discussion. Lorsqu'on dit qu'il y a une absence de discussion, ce n'est pas que les gens n'ont pas parlé, ce n'est pas que les gens ne se sont pas vus, c'est que les gens n'ont pas pu s'entendre sur l'essentiel. Et vous savez, c'est justement la situation. Notre constitution du 11 décembre 1990 a comme base le consensus. Sinon, vous n'aurez pas des niveaux de qualification de quorum. Vous n'aurez pas trois quarts. Vous n'aurez pas quatre cinquièmes. Parce que le constituant, dans son esprit, veut que sur les questions essentielles, essentielles, que les acteurs politiques s'entendent. Et c'est ça qui nous a aidés à sortir de la conférence nationale avec le minima. Le minima. Et cet esprit est resté. C'est maintenant que je constate, je suis en train de constater malheureusement, et je crois que la plateforme l'a indiqué dans sa sortie, que nous voulons forcer. Les autres ne sont pas suffisamment d'accord. Et nous voulons forcer. Et vous avez vu des lois qui ont été votées. Des lois ont été votées notamment. Des lois ont été votées dans des contextes où on n'a pas intégré tout le monde. Et nous allons voir les problèmes sur le terrain. Il y a une force, la force. Je suis d'accord qu'il y a une grande majorité au Parlement. C'est normal. Mais c'est aussi bien que la minorité puisse avoir sa part. Maintenant, un peu d'écoute. Un peu de prise, je dirais, de prise au sérieux des... Il y a un qui m'a fondamentalement gênée. Un qui m'a fondamentalement gênée. Je vous donne l'exemple. Dans le débat introductif de la réforme, de la révision, j'ai cru entendre un député de la minorité dire qu'il y a une forme de piège dans la réforme. Et a indiqué que rien n'a été proposé par rapport à la clarification des élections de 2021 au niveau du président. Les autres ont estimé que non, n'ayant pas amendé les dispositions de l'article 42 qui parlent de cette question, que les élections sont... Mais lui, il continue d'affirmer qu'il y a un flou. Et lorsqu'il y a un flou, on donne la possibilité au juge constitutionnel de pouvoir apprécier. Et personne ne peut imaginer la position du juge constitutionnel. Le juge constitutionnel est sans recours. Peut opiner dans le sens où... Bon, on prorogion. Comme peut opiner dans le sens où non, les dispositions sont là. Mais on ne peut pas, à un niveau de responsabilité, au niveau des élections, laisser ce flou. Mais il a dit, dans le débat préalable de la prise en considération. Mais vous avez suivi la suite. À la suite, lorsqu'ils ont voulu mettre la question en, comment je dirais... En plénière. En plénière pour l'adoption, ils n'ont même pas pris la peine de revenir sur cette disposition et de dire, de clarifier. Ils n'ont pas dit, ils sont allés dans les mêmes dispositions, ce qui montre qu'ils ne veulent pas en tenir compte. Aujourd'hui, j'apprends des gens, ils disent, il aurait dû faire des propositions. Mais il a dit, avant le débat, il n'a pas été suivi. Moi, je serai à leur place pour montrer la bonne foi de revenir sur cette disposition et de préciser ce qu'il a dit. Puisque c'est une question récurrente. Les Béninois, aujourd'hui, sont quelquefois, en tout cas, quelques Béninois sont réfrataires à cette réforme parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une ambiguïté où on pourrait leur dire demain que le mandat est progé parce que c'est le juge constitutionnel qui a séduit. Oui, le flou artistique persiste à ce niveau. Venons-en, chers invités, à la déclaration de la plateforme, une déclaration séquencée en trois grandes as. Radmé Ghanahou, j'aimerais commencer avec vous en parlant de ces trois grandes as, lequel paraît... Non, tous se sont importants, autrement, on n'allait pas les évoquer. Commençons par le grand axe. Quand on le prend, qu'est-ce qui paraît prioritaire pour vous comme point majeur à partager avec nos téléspectateurs ? Bon, j'avoue que là, je ne suis pas une porte-parole de la plateforme. Oh non, c'est pour apprécier la portée. Mais je peux quand même risquer l'exercice juste pour dire que par rapport à la contribution du gouvernement social du Bénin et par rapport à notre compréhension du contenu que nous cautionnons à 100%. C'est juste. Ou bien, nous commençons comme ça par un pan de la déclaration de la présidente qui dit, je vous lis, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin se dissocie, ce qu'on peut appeler comme mise au point, se dissocie entièrement de la proposition d'amendements de la constitution engagée par voie parlementaire. Un bout de phrase qui après a renvoyé à la démarche du référendum qui est en train de s'ouvrir actuellement. Alors, on y est, on commence par le dernier point ou bien par le point qui est primordialement affiché. Non, la plateforme se dissocie. Mais comme elle a mentionné, en fait, on est un atelier le 9 juillet dernier et au cours de l'atelier, il y a eu suffisamment d'échanges sur les quatre points d'objets d'amendement. Et donc, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a lu, en fait, c'est... C'est un condensé. Il y a un document de contribution. Il y a un document qui soutient sa déclaration. Parce que point par point, des arguments ont été développés, les réserves, les propositions, les suggestions. Et je crois que, conformément à la démarche de la plateforme, ce document à souhait vous sera communiqué pour que vous ayez les détails, en fait, sur nos réserves point par point. Point par point. Alors, l'unanimité, pour ce qu'on a constaté, est faite autour de la démarche du référendum. Parce que, quand un test échoue, comme ça échoué là, c'est la seule voie apparente qui s'offre à tous. Mais on a entendu dire que là-dessus, si on doit introduire un test modificatif, il faudra le faire dans les règles de la union, ce qui, pour vous, paraît aussi très important. à quoi jouez-vous en allant dans ce sens-là ? Le risque de ce exercice avec vous, journalistes, c'est que vous amenez en fait à ramasser beaucoup de choses importantes. Non, non, allez-y, vous avez le temps. C'est-à-dire que vous voyez là, par exemple, tout de suite, non seulement vous dites que ça nous amène au référendum, après vous dites la modification de la surréférendum. Mais déjà, est-ce que la démarche initiale des parlementaires était orientée sur le référendum ? Ah, elle ne l'est pas. Est-ce que les parlementaires à la plénière où on nous a dit maintenant, bon, ça a commencé le débat sur le référendum, est-ce qu'ils allaient vraiment appeler le jour de la peau et s'attendaient à un vote qui aboutirait au référendum ? Encore que dans le bloc de constitutionnalité, vous avez en fait la loi référendaire, la constitution, beaucoup d'autres outils qui vous font comprendre quand vous faites une lecture croisée de ces outils-là, en fait, que quand vous voulez aller au référendum et vous avez une proposition où vous avez en plénière, c'est que vous avez c'est suffisamment clair qu'on veut aller au référendum. Si vous choisissez la voie législative aussi, on sait comment vous venez. C'est-à-dire que quand vous mettez dans la matrice tous les outils du bureau de constitutionnalité, vous comprenez clairement que la démarche des parlementaires, c'était une démarche législative qui a échoué point. C'est la laitue que le profane de la constitutionnelle que je suis fait. Les spécialistes sont là, ils vont approfondir. Dans le même temps, on enclenche, on fait un bricolage disons procédural et puis on fonce, on dit bon, il y a un référendum, c'est un succès, voilà, on va au référendum. Le référendum, d'accord. Le référendum, c'est une élection, comme l'a mentionné la présidente hier qui a fait la déclaration. Le référendum, c'est une élection. Et encore une fois, nous sommes dans la plateforme par rapport aux engagements du Bénin pour les questions des droits civils et politiques. Entre autres engagements, il y a le protocole de la CDAO. Voyez-vous. Et le référendum étant une élection, vous ne pouvez pas prévoir un référendum dans ces conditions-là où on sait que par rapport au processus législatif en cours et puis je dis, oui, oui, des réactions législatives pour 2019, vous ne pouvez pas tenir le référendum. Et tout en faisant une modification à moins de six mois avant et après maintenant, avoir une nouvelle loi électorale pour les élections d'avril-mars 2019. Bref, ce n'est pas possible. Le Bénin est citoyen de la CDAO. Le Bénin est citoyen de l'Union africaine. Le Bénin est citoyen des Nations unies. On ne peut pas quand même choisir l'incivisme communautaire. on ne peut pas choisir l'incivisme régional. Je doute que le juriste soit d'accord avec vous. ce que je viens d'expliquer, c'est que nous sommes allés délibérément, nous-mêmes dit, nous adhérons à ses valeurs et principes. le Bénin s'est engagé. C'est pour ça que je dis en fait que vous avez mélangé tout rapidement. À la limite, c'est que j'allais m'embarquer comme ça. Parce que moi, je continue de croire en fait que tous les débats sur le référendum, peut-être c'est WhatsApp et Facebook qui ont conduit pratiquement les gens. Sinon que pour moi, quand je fais le point, le profane que je suis, comprend que les gens ont tenté un coup qui a échoué. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans le fond maintenant, le point d'amendement, vous comprenez clairement qu'il y a des questions qui ne l'étaient pas destinées. On va revenir sur ce point d'amendement parce que, vous avez sorti un mot très fort, j'imagine que les députés dans le ciel ne sont pas d'accord avec vous s'il y a un civisme dans le comportement, la démarche des élus du peuple. Ce sont eux qui pondent les thèses. Ce sont eux qui ont amené... Un civisme communautaire. Un civisme communautaire, oui. En plus, très fort. Ce sont eux qui ont amené et qui ont pensé à un moment donné que d'ailleurs, c'était très bon pour le Bénin de souscrire à cela. Oui, toute réflexion faite. En lisant les thèses, ils ont cru comprendre que c'est encore faisable. Lorsque l'amir Almeig a parlé d'un civisme communautaire, vous avez semblé trouver que c'est gros, c'est ça ? En tout cas, je m'interroge. J'imagine qu'ils sont nombreux à s'interroger. On a commencé d'abord par l'incivisme national. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai eu une décision de la Cour constitutionnelle qui a dit que sur les quatre 22 députés que nous avons, il y a 81 qui ont décidé de foutre en l'air la constitution. C'est vrai. Vous vous rappelez, non ? C'est vrai. Pourquoi vous voulez vous inquiéter pour ça ? Oui, ben, ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire l'indisciplinaire chez soi, mais pas au dehors. Non, lorsque nous parlons d'indisciplinés au niveau d'une institution, quelles leçons nous donnons à la population ? C'est ça. Ah, c'est déjà grave à ce niveau. Ah, ben, c'est suffisamment grave que nous ayons des décisions de condamnation de l'Assemblée nationale qui viole nos tests. Moi, je pense que c'est déjà suffisamment grave. Ça devrait déjà nous amener à réfléchir. Mais non, on en a eu d'autres. On en a eu d'autres. C'est pas... J'ai donné cet exemple pour dire que si on parle d'incivisme, ce n'est pas insultant. C'est dans la décision de la Cour conventionnelle, sans recours, et qui est dans le monde entier. Donc, on est d'accord là-dessus. Maintenant, revenons à l'environnement. J'ai été très heureux de voir dans la déclaration, le premier niveau de déclaration, une clarification. Vraiment, une clarification qui m'a soulagée. Fondamentalement soulagée. Vous partagez-la avec nous ? Parce que lorsque la plateforme des OSC, maintenant, la Cour des comptes est sortie, très tôt, on a annoncé que voilà, ils sont du pouvoir et que c'est eux qui veulent l'amener à la révision et que, et que, et que. Moi, n'étant même pas membre de maintenant la Cour des comptes, moi, je faisais mon plaidoyer en solitaire pour qu'il y ait une Cour des comptes. J'ai fait des articles là-dessus parce que j'estime personnellement qu'il y ait une Cour des comptes, de dire que voilà, vous avez soutenu l'affaire et puis maintenant, vous vous faites reculant. Ils l'ont précisé pour dire d'abord, la plateforme électorale des OSC est complètement différente de la plateforme dénommée maintenant la Cour des comptes. C'est clair, ils l'ont dit. Deuxièmement, ils sont allés même dire que ce qui est proposé là, dans la révision, ce n'est pas ce que la plateforme maintenant, la Cour des comptes a demandé. Ils l'ont dit aussi en disant que la plateforme maintenant, la Cour des comptes des OSC a uniquement dit, ils ont même parlé d'intervention chirurgicale, de révision chirurgicale, il faut aller de manière pointue nous réviser les dispositions sur la Cour des comptes, la Cour suprême pour avoir une Cour des comptes indépendante, j'insiste, indépendante. Et donc, sur la question, je suis soulagée. Vous êtes soulagée, mais beaucoup continuent de penser que tout ceci est arrivé à 10 ans. On ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. Moi, j'explique. Ils ont fait leurs déclarations, ils ont bien expliqué que plateforme des élections, plateforme électorale des OSC, complètement différente de plateforme, maintenant, la Cour des comptes, et que ce qui est proposé dans la révision n'est pas celle même que la plateforme maintenant la Cour des comptes a indiquée. C'est clair. Pour moi, il n'y a plus de débat. Maintenant, ceux qui veulent faire des débats, ils sont libres de le faire. Mais ceux qui sont, excusez-moi le thème, lisent, comprennent les contesses, ils comprendront. Parce que vous savez qu'au Bénin ici, il y a des gens qui voient le vert et qui disent que c'est le rouge. Vous pouvez tout dire. Ils ne voient que le rouge. Je les accepte comme ça puisque c'est l'expression de cette droite. Parlons de la discussion marge actuelle qui pose aujourd'hui problème. C'est une discipline régionale, communautaire, qui est manifeste. Mais à laquelle, tiens, les députés qui ont introduit ce test en faisant cette sortie, est-ce pour amener à rubeloter ou conduire à quelle issue ? Dans un environnement comme celui-ci ? D'abord, ils n'ont pas encore fait. Moi, je pense qu'ils n'ont pas encore fait. Il faut continuer de penser. Oui, ils n'ont pas encore fait puisque ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je suis complètement à l'aise pour vous dire mais vous voyez, on vient d'avoir une décision de la Cour de la CEDAO sur le Sénégal. Vous avez vu ? Qui a fait beaucoup de bruit. Qui continue de faire du bruit. De toutes les façons, la Cour a dit. Et si, malheureusement, on passe outre le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle là, si on passe ça, la Cour va nous dire aussi ça. Je suis convaincue que moi, je suis complètement à l'aise. J'attends qu'ils révisent la loi référendaire. J'attends que la Cour constitutionnelle dise que c'est normal. et j'attends la beauté de la décision de la CEDAO. Pourquoi ? Je l'ai dit parce qu'il n'y a aucune ambiguïté par rapport à la loi référendaire loi électorale. Il n'y a aucune ambiguïté. Si vous lisez la loi référendaire, vous verrez qu'à l'article 2 de cette loi, on parle du suffrage. On parle de la majorité des suffrages valablement exprimés. Ce qui veut dire que les gens vont aux élections. Si vous continuez la lecture de votre loi, vous verrez qu'on parle de convocation du corps électoral. Élection. On parle de scrutin. Élection. On parle de décision de la Cour proclamant les résultats. Élection. On parle de contentieux électoraux. Élection. Donc, la loi électorale concernant le référendum est une loi qu'on ne peut pas modifier avant les 6 mois. ça dit qu'on ne peut pas modifier dans les 6 mois des élections. Vous ne pouvez pas à moins que le référendum se fasse 6 mois après. Vous comprenez ? Bon, si c'est pour le référendum de 6 mois après, ça dit 6 mois après, je n'aurais même pas su pourquoi on veut réduire les délais. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Si des gens veulent réviser, qu'ils révisent, nous sommes là, nous allons aviser, mais la loi électorale, la loi portant référendum, recours au référendum, c'est une loi électorale. On ne peut jamais le contester. Et dès lors qu'on ne peut pas contester, nous irons devant la CEDEAO pour demander à la CEDEAO entre le bénéciataire de ce protocole et le béné modifiant la loi référendaire à quelques heures des élections référendaires, est-ce que c'est conforme ? Et je suis tellement à l'aise pour dire que la décision serait sans embâche. La décision serait sans embâche, ok, c'est votre regard. Rallement, vous êtes là aussi pour apprécier, on sait que le béné, c'est souvent illustré avec ses cadres, pas des types d'innovation. Et vraisemblablement, quand on suit ceux qui sont dans leur démarche, il s'agit aussi là d'innover. Peu-être au béné, de gagner beaucoup de points et aussi bien moralement, matériellement que financièrement. Est-ce qu'on ne peut pas forcer un peu la porte ? Je ne résiste pas à l'humour de Joël ce matin. Oh non, moi je ne fais pas de l'humour, c'est vous qui voyez de l'humour. Parce que, en fait, juillet 2017, j'étais avec des universités européennes qui célébraient en fait la 347 de notre constitution. Ah, ça c'est vrai. J'étais fier d'être béninois. Il faut rappeler des choses, ça c'est vrai. Peu d'États, peu d'États ont prévu ce grand portail aux engagements internationaux dans leurs lois fondamentales. Et j'étais très fier. Là, j'ai la chair de poule parce que je me rappelle du contexte, de l'ambiance, l'ambiance dans laquelle on célèbre mon pays. Là, vous avez la chair de poule, vous dites. Oui, parce que... Mais ce qui a été fait, on se rappelle qu'il y a eu, c'était Maître Adrien qui était entre-temps, oui, peut-être, François, on a eu, il dit, Nicolas Ollet qui est encore toujours là, président de l'Assemblée. Non, on n'a pas eu, c'était 100 de grands hommes, de grands noms qui sont encore là. On a aujourd'hui, encore à l'Assemblée nationale, Mathurin Kofinago. Non, l'article 147, la constitution dont je parle, non, on l'a eu, grâce à un grand nom, Maurice Aranzo Glele, qu'on ne se dit pas surtout qu'ils ont respecté jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, célébré à Genève, vous savez, beaucoup de personnes sont dans ce pays et sont des kidams quand ils vont dans des pays, quand ils vont à la capitale de l'homme, voyez-vous, mais Aranzo Glele est connu pour ce qu'il est et c'est à dessein que notre constitution ait des dispositions comme l'article 42 de la constitution, comme l'article 147, comme l'article 68, in fine, par rapport à l'impossibilité de suspendre les droits fondamentaux, même dans des cycles exceptionnels. C'est-à-dire que c'est des choses qui montrent que non, Aranzo Glele l'a célébré à Vitam et Tenam, voyez-vous, mais quand vous citez tout comme ça, vous faites une confusion de genre et de profil. Voilà. Mais vous savez, 147 de la constitution, j'ai l'impression que les élites n'ont pas suffisamment compris ce que ça veut dire. Ce grand portail qui est ouvert, ce que ça peut éviter, ils n'ont pas intégré ça à ce jour. Et c'est symboliquement dangereux que le Bénin abritant même une chaire UNESCO des droits de la démocratie. Ce n'est pas tous les pays francophones qui abritent une telle chaire où nous avons l'opportunité de voir tourner dans notre pays régulièrement et disons cette crème, cette intelligence de la sous-région et de la région francophone Afrique. C'est symboliquement dangereux que de voir cette méprise, cette méprise, c'est-à-dire du basique en droit international des droits de l'homme. C'est symboliquement dangereux. Je rentrais doucement dans le contenu des amendements, des points d'amendement. Je ne comprends pas qu'en démocratie représentative. C'est pour ça que je dis ceux qui ont lancé le processus c'est tellement étaient sûrs de la démarche législative. Et à leur décharge, je pense qu'ils ne pensaient pas à la démarche référendaire. Et c'est pour ça que j'estime que l'ambiance, il y a eu au moins d'inattention qui les a en bas dans cette aventure ponctuée d'incohérence. Quand vous demandez à ceux qui comprennent leur copie, carrément. Moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas agréable, je ne suis pas docteur. C'est le profane qui parle, mais avec des notions basiques de l'entrée de la gloire. Je ne comprends pas qu'avec ce grand portail ouvert à la 647 de la Constitution et qu'avec l'option d'une démocratie représentative, avec le processus de domestication achevée ou quasiment achevée par rapport à la peine de mort, par rapport à la promotion de la femme, tout ça, ainsi de suite. Qu'on nous dise qu'il y a possibilité d'aller interroger, questionner les béninois dans le cadre d'un référendum sur ces questions. Je pourrais étendre ça toujours par rapport à la Cour des comptes relativement à lui et moi, tout ça, ainsi de suite. Je pense que, s'il vous plaît, c'est symboliquement dangereux. On ne joue pas à tout. On ne joue pas à tout. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans les détails d'échange. Non, quand vous suivrez, on comprend. On a peu de temps sur ce plateau pour aller dans les thèmes. Mais je vous ai, je vais juste aller loin dans... Non, vous avez bien résumé. Mon état d'âme. Vous savez, j'ai mal. C'est symboliquement dangereux. Serge Prince-Aboudjan, le débat qui se mène actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est simplement un débat malsain et qu'il vaut mieux ranger ça au placard et penser à autre chose ? Je me demande si on peut vraiment ranger. C'est là où nous sommes. Je me demande si on peut... Parce qu'en cherche, en rangeant, nous créons qu'un autre problème de droit. Vous voyez, je suis mal à l'aise, quoi. Je suis complètement mal à l'aise. Vous savez pourquoi ? Non. Il n'est pas indiqué dans notre loi fondamentale que le président peut avoir un choix en matière d'exercice des dispositions liées au référendum. Le président n'avait pas de choix. Parce que si le président avait un choix, ça voudrait dire que les députés peuvent engager une révision. 54-155 et que ça soit des députés qui ne soient pas de son groupe, mais qui veulent que l'État se prononce, en tout cas que la population se prononce sur un sujet. Si on donne cette liberté au président de la République de choisir entre faire ou ne pas faire, dans ce cas, il va s'opposer, et il va s'opposer au référendum. Parce qu'il sait que si ça va au référendum, peut-être que lui l'aurait perdu parce que c'est ses partisans qui ont été battus là-bas. Donc le système ne permet pas tel que c'est fait au président de la République d'apprécier. Voilà que nous sommes dans une situation où il est obligé d'apprécier. Moi, je suis complètement mal à l'aise. C'est pour ça que je vous dis que je suis mal à l'aise parce que s'il le fait, s'il apprécia aujourd'hui, ça crée un précédent, un précédent, dans l'ordonnancement juridique et constitutionnel du pays parce qu'il peut lui arriver qu'il décide de ne pas envoyer une question au référendum. Ce qui n'est pas vrai par l'article 154-155. Lorsque l'adoption n'est pas acquise au 4-5e, on va au référendum. C'est ce que l'article 155 a dit. L'article 155 n'a pas dit que le président a la possibilité. Vous verrez qu'au niveau de l'article 158, lui, il a l'art, il peut, il peut faire le référendum. Lui, il peut. Et les questions qu'on lui propose, c'est trois. intégrité régionale, organisation de la société, c'est prévu qu'il peut. Et là, dans la loi référendaire, on ajoute à l'article 11, à l'article 4, la possibilité pour lui d'utiliser le 158, mais la possibilité aussi pour utiliser le 154-155 à travers le vote. Et donc, le président, normalement, n'a pas un choix à faire. Vous verrez que dans la loi référendaire, il a même indiqué, il a même indiqué que s'il n'y avait pas la possibilité de le faire parce que on n'est plus dans la première session, parce que le dépôt doit être envoyé dans la première session, ce n'est pas un hasard que le conseillant l'a mis. L'a mis parce que la première session, c'est dans le premier trimestre de l'année, on aurait anticipé sur le budget pour prévoir le financement. Le législateur du référendum va jusqu'à dire si ce n'est pas possible dans le cas d'espèce, il faut aller à un complément budgétaire, c'est ce qu'on appelle un collectif budgétaire. On doit faire un collectif budgétaire pour aller au référendum maintenant si nous voulons aller. Donc, il y a toute une discussion qui me gêne parce que je me demande comment le président fasse en sortie dans ce qu'on lui a donné la combe bébé. C'est suffisamment difficile pour lui. et je ne souhaite je ne suis même pas présent je ne souhaite même pas être à sa place. C'est compliqué, c'est complètement compliqué. Il faut chercher les ressources, il faut faire les choses même si on force, il faut, la liste électorale n'est pas là, il faut donner des moyens au COSLEPI pour concorrer la liste, au même moment il faut donner de l'argent pour organiser le référendum, il faut mettre en place tous les outils, la Sénat, il faut lui donner de l'argent aussi. C'est plus que une casquette. Non, je suis complètement embêtée, c'est pour ça qu'au départ, moi j'ai eu la chance de le dire sous un plateau. Je disais à mon interlocuteur que je respecte qu'il était un professeur qui a été président de la Cour suprême du Bénin et même de la région, je lui disais est-ce qu'on a analysé toute la procédure qu'on veut engager ? Il s'est maré de moi et il a dit que c'est de l'école ça, que c'est les juristes d'école. Nous en sommes là, les juristes d'école, nous en sommes là. Donc pour dire qu'il y a une cohérence dans tout. Et là où c'est intéressant, je voudrais dire là aussi que la plateforme est pour le référendum. Oui, ils l'ont mentionné sur ce plateau déjà. Ils sont pour le référendum mais ils disent seulement respectons les règles, ne changeons rien et allons au référendum. Si vous concluez, vous direz quoi ? C'est déjà vite fait. C'est ce qu'on me dit. Je crois que dans la déclaration de la plateforme, elle sait d'adresser aux acteurs politiques. À la presse, à vous, parce que vraiment, la presse essaie d'adresser à la population et a souhaité que ce référendum soit un véritable moment de célébration et d'avancée de notre processus démocratique. J'ai été touché par cette déclaration et je souhaite vivement que nos acteurs de la société civile, à chaque fois que c'est nécessaire, prennent la hauteur pour dire ce qui est et je suis heureux qu'ils ont dit ce qui est. – Merci, c'est le prince à vous dire, je vous remercie pour la courte durée d'échange parce que la question est vaste. – Elle est vaste. – Je vous le promets, on peut revenir la semaine prochaine. – Je crois que la plateforme, il faut nuancer. Elle n'est pas… – C'est votre mot de la fin. On reviendra à suivre le sujet. – Du moment où on s'est dissocié de ces points d'amendement parce que je vous ai parlé des éléments d'incohérence. – Oui, oui. – Radmek, c'est terminé, c'est terminé. – Donc on ne peut pas être aussi incohérent sur les points d'amendement et dire, bon, voilà, on soutient le référendum. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on devra bonifier notre constitution sur des points donnés par rapport… – Merci, merci Radmek, on est obligé de se dire à très bientôt. Mesdames, messieurs, ça n'arrive pas très souvent, c'est un sujet complexe, délicat. En tout cas, nos invités le promettent en fonction de leur agenda, on reviendra ici pour approfondir plus la question au regard de l'alu que prendra ce dossier. 100% béné pour le numéro du jour, c'est terminé, oui, définitivement. Alors, une petite citation de Mahmoud Gandhi, j'ai vu le cite, « La vraie moralité ne consiste pas à suivre les chemins battus, mais à trouver la voie véritable pour nous-mêmes et à la suivre avec un trait pédité. » Le Bénin est appelé une fois encore à pouvoir se surpasser, mais en choisissant le vrai modèle, celui qui permet au pays de grandir une fois de plus. Merci d'avoir été d'un autre, mesdames, messieurs, rendez-vous à très vite pour faire simple sur un autre plateau de 100% béné. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada